D'Angote c'est une entreprise qui a des contributions importantes quand même au budget de l'Etat par rapport aux industries actives. Le rapport 2018 déjà indique une contribution de 13 milliards pour D'Angote. Il y a des investissements sociaux aussi assez appréciables dans la zone d'intervention de D'Angote dans les communes qui l'entourent, que ce soit Poudre, Coeur Moussard et les autres GAS. Donc c'est aussi l'objectif de l'ETE c'est de venir sur le terrain et de constater en compagnie de l'entreprise mais aussi des populations, des communautés au frifi desquelles ces interventions se font pour voir est-ce qu'il y a une corrélation. L'entreprise nous a ouvert ses portes et ça nous a permis de constater de visu comment l'exploitation se passe et dans l'ensemble il y a une très bonne appréciation de deux aspects qui sont importants. C'est l'environnement et surtout la concertation qui se fait par rapport aux interventions sociales. Toutes les stratégies, les politiques de renforcer davantage ou de maximiser les retombées sur l'économie locale. En quoi faisant déjà il y a l'investissement social qui participe en construisant des écoles, les secteurs prioritaires comme la santé aussi sont servis. Mais il n'y a pas que ça, il faut aider aussi les entreprises locales à pouvoir capter les dividendes de l'exploitation à travers la fourniture de biens et services et je pense qu'on va travailler davantage avec toutes les entreprises minières du Sénégal et pétrolières également pour pouvoir maximiser cela. Cela constituerait une de nos plus grandes recommandations mais à côté de cela aussi que Dan Gauthier continue à jouer son rôle de leadership dans la protection de l'environnement et que ce modèle soit perpétué, répliqué dans tout le Sénégal, ce serait un bénéfice pour tout le monde. Nous sommes ravis de rencontrer cette commission. C'est un honneur de les recevoir chez nous, de leur montrer nos infrastructures et aussi de parler de nos activités donc notamment des activités de RSE et notre impact au niveau des communautés. Nous avons eu une chance très intéressante ce matin où nous avons pu dérouler un peu nos activités de l'année dernière, nos prévisions de cette année mais également de montrer un peu notre engagement. Donc notre engagement vis-à-vis des communautés, vis-à-vis de l'État du Sénégal et cet engagement-là, cet engagement fort est un exemple qui démontre carrément que effectivement les recommandations de l'ITIA qui sont la bienvenue seront forcément implémentées. Forcément parce que effectivement Dan Gauthier a ce qu'on appelle un concept, le concept qui s'appelle le Dan Gauthier Way qui vise à rendre à la communauté ce qu'elle mérite. Donc avec l'extraction que nous faisons de toutes les activités que nous déroulons au sein des communautés au niveau du Sénégal, nous investissons également pour réhabiliter et en toute transparence. Donc si vous voyez au niveau groupe, nous émettons un rapport qui s'appelle le rapport de Sustainability où nous déclarons l'ensemble en toute transparence de nos activités. Dan Gauthier vient de commencer. Nous pouvons dire clairement que notre empreinte n'est pas aussi conséquente que le concurrent dont vous parlez et nous avons une capacité aussi inférieure. Mais néanmoins, la volonté de réinvestir ou de mettre cette somme-là, une somme aussi à la hauteur de l'impact de Dan Gauthier, est là. Donc nous nous mettrons en place aux mots venus.